Les inondations, a dit le Premier ministre, sont devenues un événement qui demande une mobilisation importante des énergies et beaucoup de génie pour que face à ces catastrophes, les populations ne se sentent pas abandonnées. Présents au départ du convoi humanitaire, les députés de Makotipoko et de Mossaka 2 n'ont pas caché leur satisfaction. En voyant ces trois bateaux remplis de vivres secs ou frais, c'est une très bonne chose, c'est ce que la population attendait depuis près de deux mois. Donc aujourd'hui c'est un jour pour nous de voir que les bateaux sont remplis pour apporter à Makotipoko, Mossaka, Nukulela, Riranga, les gens qui attendaient. Pour nous c'est une satisfaction, mais une satisfaction d'étape. Parce que cette réponse, vous l'avez dit, c'est une réponse humanitaire par rapport à tous les problèmes, tous les impacts qui ont été posés. La réponse ici c'est ce que les populations attendent, le palliatif que les populations attendent. Après il reste les autres étapes qui vont consister à regarder en profondeur, à régler le problème des inondations. Le gouvernement s'organise à réaffirmer le Premier ministre pour que toutes les populations, là où elles se trouvent confrontées à ces situations difficiles, soient assistées.